Le M23 soutenu par le Rwanda a lancé une offensive contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui et trouvent leurs sources essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises et de groupes internationaux qui alimentent la corruption, qui financent des groupes armés pour se garantir l'accès au moindre coût. Alors nous devons absolument plaider pour une solution régionale, à court terme et à moyen terme. Bien entendu, à court terme, la question humanitaire doit être prise en compte pour les personnes déplacées. Mais si nous ne faisons que du court terme, nous serons toujours à nouveau dans le même cycle de violence. Et donc, une résolution régionale du conflit est importante. Nous devons lutter contre la corruption et mettre des sanctions sur des personnes, des entreprises telles que monsieur Dan Gertler, qui est un opérateur excessivement puissant aujourd'hui en RDC, sanctionné par les Américains et pourtant qui trouve refuge en Europe pour cacher son argent. Nous devons évaluer la loi sur les minerais des conflits, qui aujourd'hui n'est pas d'application sur le territoire. Et nous devons mettre en place des tribunaux mixtes, qui sont des tribunaux qui luttent contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci.